Hello ! Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plante de la semaine et cette semaine on va parler des dragonniers ! Clairement si vous n'avez jamais eu de plante, si vous êtes débutant, je vous recommande cette plante, elle est facile. Alors les dragonniers c'est plutôt sympa, c'est une plante en général qui est sur un long tronc comme ça, avec des feuilles qui sont plutôt en hauteur. Parfois il y a un tronc, parfois il y en a plusieurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le dragonnier n'est pas un palmier, c'est une autre variété, même si c'est vrai que son style fait vraiment penser à un palmier. Vous allez trouver plein de dragonniers différents, celui-là par exemple c'est un marginata et les feuilles sont plutôt vers le haut. Celui-là par contre a des feuilles un petit peu plus grandes, un petit peu plus élargies et qui retombent, donc vraiment c'est en fonction de ce que vous voulez. En tout cas c'est une plante plutôt robuste qui va accepter les apports d'eau irréguliers, les petites erreurs de débutant en fait. Donc si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais eu de plante, moi je vous recommande de craquer pour un dragonnier. En plus de ça, c'est une plante qui a quand même un joli port et qui va vite rapidement végétaliser votre intérieur, sans vous prendre trop la tête sur comment l'humidifier, comment l'arroser ou la placer, etc. Vous allez voir, c'est une plante plutôt facile. Alors niveau température, ça aime quand même les températures stables, autour de 19-22 degrés. Pour le coup, si la pièce est un petit peu plus fraîche, ça ira aussi. Ils disent en général de ne pas dépasser 24-25 degrés. Honnêtement, moi ça fait des années que je les ai, mes dragonniers, et chez nous, tout l'été, il fait plus de 30 et ils vont très bien. Donc du coup, c'est un petit peu comme avec les bébés, on fait comme on peut et pas forcément comme on veut. Niveau exposition, c'est une plante qui adore la lumière, vraiment. Par contre, on va quand même éviter le soleil direct qui pourrait lui brûler ses feuilles. S'il y a un petit peu de soleil direct, s'il n'est pas trop fort, pas en été plein sud par exemple, ça risquerait quand même d'y filer un petit coup de chaud et d'avoir les feuilles qui s'assèchent rapidement. Donc le mieux, c'est d'être à proximité d'une fenêtre plutôt orientée ouest, on va dire. J'en avais mis un dans mon bureau qui était peu lumineux, qui est orienté nord, et pour le coup, il faisait vraiment la tête. Donc privilégiez plutôt un emplacement bien lumineux. Au niveau de l'arrosage, donc comme avec à peu près toutes les plantes, on va venir l'arroser une fois que le terreau sera sec en surface sur à peu près 3 cm. Donc pour cela, on prend sa plante, on prend son petit doigt et on touche la terre. Si c'est sec et que vous voyez que c'est sec sur 2-3 cm à peu près, vous arrosez. Si c'est pas le cas, si c'est encore humide, vous attendez encore quelques jours avant de l'arroser. On va éviter bien sûr de laisser tremper la motte, donc vraiment faites attention à ça. Le pot doit être percé. Quand vous l'arrosez, il faut bien voir que l'eau s'évacue par les trous du pot et du coup qu'il y a vraiment un bon drainage au niveau du terreau. Elle va complètement tolérer vos oublis d'arrosage. Ça m'est déjà arrivé, j'ai un petit peu honte d'oublier de l'arroser genre sur un mois. Donc le terreau était plus que sec, on est bien d'accord. Et pour autant, elle faisait un petit peu la tête, les pointes des feuilles étaient sèches. Mais elle était toujours là, elle est d'ailleurs toujours là. Donc du coup, c'est pas top, faut bien penser à l'arroser. Mais elle va plus tolérer un manque d'arrosage qu'un excès d'arrosage. Faites attention à ça, surtout pas d'eau qui stagne dans le pot, ça c'est clairement le truc qui pourrait la tuer. C'est une plante qui quand même apprécie une bonne humidité. Donc vous pouvez la placer sur un lit de billes d'argile, vous pouvez aussi la vaporiser de temps en temps si vous y pensez. Bien qu'il faut que je fasse une vidéo, mais la vaporisation, personnellement moi j'y crois pas trop. Sauf si vous restez à côté de votre plante à la vaporiser comme ça toutes les heures. Vous pouvez aussi la placer dans une pièce où il y a un humidificateur si vous en avez un. Au niveau de la fertilisation, vous pouvez faire un apport d'engrais une fois par mois, au printemps et en été. Mais vous arrêterez d'en mettre en automne et surtout en hiver. Niveau entretien, vous pouvez nettoyer avec un chiffon humide ces petites feuilles de temps en temps. Et puis surtout supprimer les feuilles qui sont mortes, ça arrive quand il y en a d'autres qui poussent. Si vous voyez que la pointe des feuilles brunit ou devient un petit peu sèche, c'est soit que l'air est trop sec ou bien que vous avez oublié de l'arroser. Donc vérifiez un petit peu votre routine d'arrosage et si vous l'avez pas mis par exemple trop près d'un chauffage etc. Si vous voyez qu'il y a quelques feuilles de temps en temps qui jaunissent et qui ont envie de tomber, c'est normal au bout de 2-3 ans. Par contre si vous voyez que c'est toute la plante qui commence à faire ça, c'est peut-être qu'il y a eu un excès d'eau. Donc encore une fois, faites attention à l'arrosage. Mais si c'est juste quelques feuilles de temps en temps, c'est quelque chose de normal tous les 2-3 ans. Donc si vous faites attention à tout ça, normalement vous pouvez garder des années votre dragonnier ou votre drakena, on l'appelle aussi drakena. Faites juste attention aux parasites, c'est le petit truc qui pourrait vraiment le tuer. Ou bien l'excès d'eau si vous arrosez trop, si vous avez trop la main lourde sur l'arrosoir. Donc faites juste attention à ça et normalement il ne devrait pas y avoir de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr compléter cette vidéo ou juste me faire un petit coucou en commentaire juste en dessous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut !